Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Le journal 2030 présenté par Siham Bachar. Siham, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Au sommaire de cette édition, retour sur les principaux dossiers abordés hier en Conseil des ministres. Le président de la République a donné instruction afin de préparer la saison estivale et s'est félicité de l'avancement des travaux des mines de Garaj Bilet et de Bled el-Hadba. Le chef de l'État représenté aujourd'hui par le président de l'Assemblée nationale au funérail du président iranien Ibrahim Raisi. Dans la perspective de la présidentielle anticipée, les quatre partis majoritaires à l'Assemblée nationale tiennent ce matin une rencontre dans la capitale. Le président de l'ANR a donné lui une conférence de presse. C'est parti pour la campagne de pêche au thon. Le quota de l'Algérie a été augmenté cette année de 20 tonnes supplémentaires. Le dossier palestinien connaît des développements. Trois nouveaux pays occidentaux annoncent la reconnaissance de l'État de Palestine créant une fissure dans le bloc européen. Et puis sport, championnat du monde de para-athlétisme. Les Algériens remportent deux nouvelles médailles d'or et deux records du monde. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Retour pour commencer sur la réunion du Conseil des ministres, présidée hier par le président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale. La réunion était consacrée à un projet de loi relatif aux assurances, mais aussi à la préparation de la saison estivale avec l'arrivée des Algériens établis à l'étranger. Le président ordonne au gouvernement de réviser les prix de sorte qu'ils soient à la portée des familles algériennes. Il est question également de l'application rigoureuse de la loi à l'encontre de toute forme de courtage saisonnier au niveau des plages, outre la consécration du respect absolu du principe de gratuité des plages le long du littoral. Au volet infrastructures d'accueil, il s'agit de l'installation d'une commission nationale de facilitation des investissements dans de nouvelles structures touristiques, notamment dans les régions côtières qui connaissent un manque en la matière et qui disposent d'atouts touristiques naturels. Par ailleurs, le projet de loi relatif aux assurances est à réexaminer. Il devra ainsi prendre en compte une organisation plus précise visant à préserver la souveraineté nationale, qu'il soit exempte également de toute lacune pour éviter les méthodes utilisées par le passé au détriment du trésor public. Le projet de loi doit également accorder une plus grande importance au service et inclure aussi la condition de résidence sur le sol algérien pour les propriétaires de sociétés d'assurance. Le Conseil des ministres s'est également penché sur les projets de réalisation des mines et des lignes ferroviaires en cours, ainsi que d'autres questions liées à l'agriculture ou encore au télécom. L'état d'avancement du projet de la mine de Gharjbilet et de la ligne ferroviaire minière Béchartindouf Gharjbilet qui enregistre un avancement appréciable. Le projet de la mine de phosphate de Bledlhadba et de la ligne ferroviaire Bledlhadba. Ouad Kibrit, port de Annaba, enregistre également une cadence de travaux satisfaisante, ce qui permettra la livraison du projet dans les délais impartis. Même constat concernant le suivi de l'état d'avancement des projets de réalisation de silos de stockage de céréales. Une progression positive des travaux, souligne le Président. Il insiste néanmoins sur l'importance d'achever l'ensemble des travaux dans les délais impartis. Autre volet relatif au déploiement de la fibre optique. Le Président de la République enjoint au ministre de l'Industrie d'engager la production locale de fibre optique. Il est question également de la diversification des fournisseurs d'internet. Enfin, cette autre instruction en matière de cybersécurité. Il est question de l'entretien et le contrôle technique périodique des câbles sous-marins et des réseaux centraux. Le général d'armée, chef d'état-major de l'ANP, a effectué hier une visite d'inspection et de travail dans la deuxième région militaire. Saïd Jengriha a affirmé que le droit de vivre en paix implique une force de défense dissuasive. C'était lors d'une allocution retransmise par visioconférence. Le chef d'état-major a par ailleurs mis en avant l'importance de renforcer les capacités de combat de nos forces armées via notamment une ressource humaine qualifiée et en armement de pointe. Je vous propose de l'écouter. Pour atteindre ce noble objectif, nous avons mis en œuvre une approche globale qui vise l'accroissement continu des capacités de combat de notre corps de bataille et le renforcement de nos appareils de défense à travers l'entraînement des personnels et la préparation au combat des unités ainsi que la qualification des potentiels humains. Nous avons la ferme conviction que la ressource humaine qualifiée est la pierre angulaire de tout processus de développement et la base solide sous laquelle nous comptons pour la concrétisation de notre ambition de construire une armée puissante et imposante. Nous nous employons à développer nos matériels de combat et à moderniser nos systèmes d'armes de manière à permettre à l'ANP de se mettre en phase avec les développements technologiques accélérés que connaissent les armées aujourd'hui à travers le monde. Chargé par le chef de l'État, le président de l'Assemblée populaire nationale, Brahim Bourali, assiste aux funérailles du président iranien Ibrahim Raisi et des personnes qui l'accompagnaient, indiquent aujourd'hui un communiqué de la Chambre basse du Parlement. En qualité d'envoyé spécial du président de la République, le chef de la diplomatie, Ahmad Attaf, est arrivé hier soir à Dakar, porteur d'une lettre du président de la République, Abdelmajid Tebboun, à son homologue sénégalais. Indique un communiqué du ministère, cette visite s'inscrit dans le cadre des efforts visant à donner un nouvel élan aux relations historiques qui lient les deux pays et consolider davantage leurs engagements communs en vue de contribuer et à relever les défis régionaux et continentaux. Élections présidentielles anticipées du 7 septembre, quatre parties de la majorité présidentielle et parlementaire, soit le FLN, le RND, le Front El Moustakben et le Mouvement El Bina, se sont réunis ce matin pour décider des suites à donner à leur action commune en prévision de ce scrutin. Le FLN, par la voix de son secrétaire général, Abdelkrim Ben Mbarak, estime que ces élections présidentielles se démarquent des précédentes. Je vous propose d'écouter ses propos. Ce qui se passe actuellement aussi bien à l'échelle régionale qu'internationale et toutes les sorties et données auxquelles nous assistons visent à déstabiliser la stabilité du pays alors que nous nous préparons des élections présidentielles. Et ces élections présidentielles sont différentes des précédentes. Il nous est par conséquent, en tant que peuple algérien, femmes, hommes et jeunes, par devoir de rester unis autour de nos dirigeants, de notre armée nationale et autour de tous les services de sécurité. Le voisin et le corps étranger placés au niveau de nos frontières nous imposent de rester unis entre nous. De son côté, Moustapha Yahi du RND a annoncé la mise en place d'une commission commune entre ces quatre parties. Il y a une majorité présidentielle conformément à la constitution de 2020 et nous avons travaillé durant une période de quatre ans. Nous sommes présents au Parlement et au sein du gouvernement. Il est temps de mettre en place une commission qui peut aller vers une conférence pour évaluer les points forts auxquels nous adhérons. Des problèmes ou les entraves que nous devons dépasser pour parvenir à un travail commun entre les parties, pas seulement entre les parties de la majorité présidentielle, mais aussi un travail avec les parties qui ont un voie au sein de la société algerienne, car il y a un grand défi qui doit être relevé par tous. Il s'agit d'une première étape et nous attendons la participation de la société civile, d'autres participants et instances politiques, de relever le défi le 7 septembre. Dans une conférence de presse animée ce matin, le secrétaire général de l'ANR, Belkassam Sahli, également candidat à la candidature pour ses présidentielles anticipées, est revenu sur la rencontre récente du président de la République avec les chefs de partis politiques. Nous avons salué la rencontre à laquelle a appelé le président de la République et qui nous a permis de nous situer sur le plan national et ce qui a été réalisé, ce qui nous attend au cours des prochaines étapes pour dépasser les insuffisances et les obstacles, mais aussi les défis et les dangers induits par l'évolution de la situation à l'échelle régionale et mondiale. Ce qui nécessite à nos yeux la conjugaison des efforts pour préserver les institutions de l'État et renforcer la cohésion nationale et participer à la réussite des prochaines élections du 7 septembre. L'Union des forces démocratiques et sociales, l'UFDS, a également salué dans un communiqué cette rencontre des partis politiques avec le président de la République tenu mardi dernier. La présidentielle anticipée de septembre prochain se prépare à tous les niveaux. Depuis la Rouette, le président de l'autorité nationale indépendant des élections a assuré que ce scrutin se déroulera dans des conditions et normes optimales en termes de transparence et de démocratie. Il est 12h40 sur Algiers-Chain 3. Pas moins de 21 personnes ont été blessées suite au renversement d'un bus de transport de voyageurs survenu ce matin à Nahama. Le bus en question a assuré la liaison Sidi Belhabas-Bechar. Il s'est renversé aux alentours de 4h du matin au lieu dit Ouad-Lakhdar sur la RN6 dans des circonstances que l'on ignore encore. Une enquête est ouverte par la Gendarmerie nationale. C'est parti pour la campagne de pêche au thon. Le coût d'envoi est donné ce matin à partir du port de Gouraïa dans la wilaya de Tipaza. Le quota de l'Algérie a été augmenté cette année d'un peu plus de 20 tonnes, soit un total de 2046 tonnes. L'année dernière, la pêche au thon a permis de réaliser 27 millions de dollars. Au volet économie, l'API, l'agence de promotion de l'investissement et la COSOB chargée de la surveillance de la bourse ont organisé aujourd'hui une rencontre sur la promotion du financement par le capital investissement. Le capital investissement étant le fait de prendre des actions ou plutôt des parts dans des sociétés non cotées. C'est une manière supplémentaire de diversifier le marché, nous dit le directeur général de la COSOB, Youssef Bouznada, est au micro de Ribboukadoum. Le capital investissement, c'est un mode de financement qui est utilisé dans le mandat, qui offre beaucoup d'avantages aux sociétés, notamment au PME. Donc, il est plus adapté par rapport au mode de financement. Il y a les conventionnels, classiques, il y a les banques, parce qu'on trouve certaines sociétés, certains PME, qui ne peuvent pas donner des garanties bancaires. Aussi, venir à ce mode de financement, surtout en phase de création, va offrir aux sociétés, aux PME, un accompagnement de la part de la société de capital investissement, notamment en matière de gouvernance, de gestion. C'est les principaux avantages de ce mode de financement. La loi 22-18 sur l'investissement en débat à Djidjel, une rencontre qui a permis d'identifier les potentialités offertes par ce texte. De nombreux opérateurs ont été motivés par ces dispositions. Une trentaine de projets ont été récemment déposés auprès de l'AAPI, l'agence algérienne de promotion de l'investissement. Adjidjel, Hamid Zouad est notre correspondant sur place. Le wali Ahmed Damegalati a mis en relief les efforts entrepris pour la récupération du foncier non utilisé et indiqué que la wali Ahmed Dijidjel dispose de deux zones industrielles, plusieurs zones d'activité, ainsi que des zones d'extension touristique à même d'accueillir des projets d'investissement. On a appris que pour le premier trimestre de cette année, 36 projets d'investissement ont été déposés au niveau du guichet unique de l'AAPI, l'agence algérienne de promotion de l'investissement, et qui concerne plusieurs secteurs d'activité. Le directeur de l'agence AAPI, Djidjel, Tarek Boubzari. Premièrement, c'est améliorer le climat d'investissement avec des avantages. Je donne des quelques avantages aux investisseurs, améliorer le climat d'investissement pour attirer les investisseurs davantage pour investir, notamment les idées des investissements directs étrangers. La nouvelle loi apporte des avantages, et notamment des garanties pour les investisseurs étrangers. En plus, il y a des avantages fiscaux et parafiscaux. Djidjel, Abdelhamid Zouad, Algérie, Chantrois. En Palestine, fidèle à ses positions de principe et son soutien défectible à la cause palestinienne, l'Algérie lance avec 15 autres pays une déclaration d'engagement commun de l'Uniroi et mobilise un soutien international pour insuffler un nouvel élan. Au financement de l'agence onusienne, cette déclaration vise à réaffirmer le rôle central et crucial de l'Uniroi face aux tentatives injustes et systématiques de l'antité sioniste visant à saper ses efforts alors que la population de la bande de Raza a plus que jamais besoin des aides humanitaires. L'action de l'Uniroi est vitale, nous confirme le porte-parole de l'action de défense civile à Raza. Il est contacté par Amel Lazib. Les aides qui rentrent à Gaza ne sont pas suffisantes. Je pense qu'il y a une pression de l'Uniroi pour l'accès à de plus en plus d'aides humanitaires en direction des citoyens. Cela nécessite le feu vert de la communauté internationale et même onusienne pour l'acheminement de tout type d'aides et permettre ainsi la reconstruction de tout ce que l'antité sioniste a détruit. L'Uniroi est une institution très ancienne. Elle entretient des relations avec les pays. Tous les donateurs qui aident cette institution sont avant tout des pays influents. Ces soutiens font pression pour augmenter l'aide humanitaire pour permettre à l'Uniroi de retrouver sa fonction première. C'était Mahmoud Bassal, porte-parole de l'action de défense civile à Raza. La secrétaire américaine au Trésor a indiqué aujourd'hui craindre une crise humanitaire si l'antité sioniste mettait à exécution sa menace de priver les banques palestiniennes d'accès à son propre système bancaire, bloquant ainsi des transactions vitales en Cisjordanie occupée. Et sachez que la CIJ, la Cour internationale de justice, annonce ce matin qu'elle se prononcera demain vendredi sur une requête de l'Afrique du Sud visant à ordonner à l'antité sioniste d'observer un cessez-le-feu dans la bande de Raza. C'est la suite du journal avec le dossier palestinien. La décision coordonnée de trois pays européens, la Norvège, l'Irlande et l'Espagne, de reconnaître l'État de Palestine est une véritable victoire historique et diplomatique pour cette cause palestinienne. Une reconnaissance progressive qui met à nu l'existence d'une fissure au sein du bloc occidental dans ce dossier lié au conflit au Proche-Orient. L'État de Palestine est désormais reconnu par 146 des 193 pays membres de l'Organisation des Nations Unies grâce à la décision prise par l'Espagne, la Norvège et l'Irlande. Une décision renforçant ainsi la position politique de la Palestine aux forats internationaux. Cette reconnaissance met à nu la fissure au sein du bloc occidental dans le dossier du conflit au Proche-Orient, comme l'explique professeur Carlos Ruiz Miguel, l'expert espagnol en droit international. C'est un échec cuisson de toute la politique de l'actuel Premier ministre israélien Netanyahou. Le moment a été bien choisi après l'ordre de détention émise par la Cour pénale internationale. Ça veut dire que maintenant, soutenant la politique d'Israël, maintenant, n'est plus unanime. Ça, vraiment, c'est une rupture dans le bloc, une fissure dans le bloc qui est importante. La Slovénie devrait rejoindre la liste. La Belgique ne s'est pas encore officiellement prononcée. Et en attendant, une nouvelle résolution sera prochainement présentée devant le Conseil de sécurité pour la reconnaissance de la Palestine comme membre à part entière à l'ONU. À quoi devrait-on s'attendre ? C'est important, mais nous savons que dès lors que les États-Unis maintiennent son veto au Conseil de sécurité, ça devient impossible. Mais en tout cas, ça va exposer l'isolement de la position d'Israël du refus de la mission de la Palestine. Donc, à ce moment, le soutien pour l'incorporation de la Palestine au sein de l'Organisation des Nations Unies est devenu un corps grandissant. Rappelons que ces annonces interviennent alors que la Cour internationale de justice examine toujours les accusations de crimes de génocide portés par l'Afrique du Sud contre l'occupant israélien. Sur le terrain, 20 civils parmi 15 enfants ont péri aujourd'hui dans des frappes aériennes sur la ville de Raza. Des frappes ayant touché une mosquée et une école selon la défense civile. Les forces d'occupation sionistes ont arrêté cette nuit 18 Palestiniens, dont d'anciens prisonniers dans différents gouvernements, relevant de la Cisjordanie. C'est ce qu'indique l'agence de presse Wafa. Les arrestations ont été menées dans les gouvernorats de Beit Lahmaramallah, Naplouz, El Khalil, El Eriha. Elles ont été accompagnées de raids et d'abus, en plus du sabotage et de la destruction des maisons de Palestiniens. Ajoute la même source. L'occupant marocain continue de s'accaparer les bénéfices du phosphate exploité illégalement au Sahara occidental. L'Observatoire international Western Sahara ressource sous ligne que plus d'un million et demi de tonnes de se minerais ont été exportées à partir de ce territoire en 2023, précisant que le phosphate est l'une des principales sources de revenus du Marzen au Sahara occidental. On arrive au sport. Ardouane Bendeli, bonjour. Bonjour Sia. Alors on commence avec cette triste nouvelle, la disparition de Moustapha Eytamol, entraîneur du championnat, du champion, plutôt du triple saut, Yasser Titeki. Oui, une triste nouvelle pour le sport algérien, pour l'athlétisme algérien et pour la famille de Moustapha Eytamol qui nous a quittés ce matin, subitement, après être revenus il y a deux jours d'un stage où il était avec Yasser Titeki en Turquie pour préparer les prochains Jeux Olympiques. Puisque tout le monde le sait, Moustapha Eytamol a été un entraîneur chevronné qui a marqué l'histoire de l'athlétisme algérien par ses compétences et surtout par les résultats qu'il a obtenus avec Yasser Titeki. Et donc, ce décès véritablement a laissé tout le monde sous le choc, notamment au niveau de la famille de l'athlétisme algérien. Moustapha Eytamol sera inhumé cet après-midi à Tiziouzou. Et on va parler de compétition maintenant, toujours en athlétisme et en para-athlétisme plus exactement, puisque les championnats du monde qui se déroulent au Japon à Kobe ont aujourd'hui abordé la septième journée qui a été prolifique pour les athlètes algériens. Tout d'abord avec l'Algérienne Safia Djellel qui a remporté la médaille d'or du concours du lancé du poids dans ses championnats du monde ce matin. Et en même temps, elle a pulvérisé son propre record du monde dans un concours auquel ont pris par huit autres concurrentes. Safia Djellel a maîtrisé les débats dès son second jet à 11,47 m avant de lancer un peu plus loin son engin lors du troisième jet mesuré à 11,62 m ce qui est ce qui lui a permis d'établir un nouveau record du monde de la spécialité classe F57. Et cette performance, ce record et cette médaille d'or ne sont pas arrivés seuls, puisque juste après, il y a eu Atman Iskandar Djamil qui a été également couronné en or sur 400 mètres et 13 avec un chrono de 46 secondes et 44 centièmes remportant lui aussi du coup une médaille d'or et un record du monde. Merci à Erdogan Bendali. Après avoir enchanté le public de l'Opéra d'Alger plusieurs soirs d'affilée, le Festival international de la musique symphonique a pris fin hier avec les orchestres chinois et russes. Une clôture sensationnelle et mémorable. La Syrie a ouvert le bal en interprétant une valse d'Antonio Djovac qui a envoûté le public présent dès les premières notes et la Russie a clairement impressionné le public avec leurs nombreuses interprétations mais la plus marquante était la Traviata de Verdi interprétée par les quatre solistes. Maria Butir, directrice de l'orchestre de chambre de Moscou, Musica Viva. Pour ce soir, nous avons préféré offrir au public une belle balade musicale avec de la musique symphonique russe plus précisément. Tchaïkovski, Serenade pour cordes et ensuite nous avons interprété de la musique universelle les quatre saisons de Vivaldi, la Traviata de Verdi et la Tarentel de Rossini. Le public était au rendez-vous mais surtout satisfait et merveillé. Franchement, c'est merveilleux. Aussi bien les Syriens étaient magnifiques et les Russes, alors là, n'en parlons pas. Moi, j'ai tout aimé et j'espère qu'en l'année prochaine, je pourrai faire les sept jours. On a passé les sept jours, c'était formidable. C'était la musique classique universelle. Il y avait de Vivaldi, il y avait de Tchaïkovski, il y avait de Beethoven, il y avait de tout. Les voix étaient superbes. Le public aussi a été très enthousiaste. Une 13e édition qui a rassemblé des musiciens venus des quatre coins du monde et le public mélomane a fortement apprécié ces soirées. Ce journal est à présent terminé. Merci à l'équipe qui nous a accompagnés aujourd'hui. Amine Seigni, Ahmed Dadou à la réalisation, Semer à la technique, Yassine au streaming vidéo et Shiraz à la régie d'antenne. Tout de suite, c'est la météo présentée par Karim Abnour. Vous pourrez suivre juste après l'émission 60 minutes économie. Très bonne suite des programmes sur la chaîne 3.